À l'université, cela est marqué de bien des manières. Je dirais que, tout d'abord, on a favorisé l'entrée dans nos conseils d'administration d'hommes d'affaires. C'était important. On a considéré qu'ils avaient eu une expertise importante à apporter, qui est bien plus importante que celle des professeurs. Les professeurs, disait-on, aux conseils d'administration travaillaient trop pour leurs intérêts. Les hommes d'affaires ne travailleraient pas pour leurs intérêts. Ils travailleraient pour l'intérêt public et pour l'intérêt de l'université. D'ailleurs, ça explique pourquoi ils ne sont pas ici aujourd'hui. Et puis, je dirais que, progressivement, nos universités, par la force de leur inflation, par la force de leur succès, ont été de plus en plus gérées comme entreprises privées et beaucoup moins comme entreprises publiques. Elles sont bien sûr définies comme entreprises publiques, mais elles sont gérées comme entreprises publiques. Et, encore il n'y a pas si longtemps, on le disait, le privé administre mieux que le public. Ça, cette idée, elle s'est répandue comme si c'était une vérité, une vérité biblique presque. Ou encore, c'est le privé qui fait le mieux, le plus d'économies et qui fait les meilleures économies parce qu'on sait faire des économies dans le privé. On l'a bien montré dans la construction au Québec, à Montréal. Et donc, ce à quoi j'ai assisté, c'est un écart grandissant, toujours grandissant, entre l'administration de nos universités et le corps professoral et les étudiants. C'est très marqué. Je l'ai vu se croître, cet écart constamment. Un écart à la fois de, disons, d'administration par en haut, qui fait que l'administration est beaucoup par en haut. Elle n'est pas démocratique, bien sûr. Et par le fait d'une énorme bureaucratisation qui est le fait normal d'une très grosse entreprise que sont nos universités. de l'administration. C'est parti !